Vous savez quoi ? Je viens de terminer un livre tout à fait formidable. Seul dans Berlin de Hans Falada. Seul dans Berlin de Hans Falada. L'Allemagne étant l'IS. Et puis dans cet immeuble, il y a évidemment des habitants qui sont pro-Hitler. Et il y a même certains jeunes qui sont engagés dans la SS. Mais il y a aussi une vieille femme juive qui vit terrée chez elle. Et un couple, Otto et Anna Kangel, qui sont un peu les héros du livre, qui eux viennent de perdre leur fils unique à la guerre. Et bien, ils vont se transformer en résistants. Mais des résistants tout petits à leur niveau. C'est-à-dire qu'ils vont rédiger des cartes chez eux, avec des slogans contre le Führer. Et puis les distribuer discrètement dans les immeubles de la ville, en espérant que leurs cartes vont réveiller les consciences du peuple allemand. Alors malheureusement, Otto et Anna vont se faire attraper. Et leur déchéance, leur emprisonnement va être extrêmement pénible. Et ce livre est vraiment un témoignage bouleversant, très très fort, sur ce qu'a été le quotidien du peuple allemand pendant la guerre. On se rend compte que tous, loin de là, n'étaient pas acquises aux théories nazies, que beaucoup vivaient dans la peur. Et c'est inouï parce que dans ce livre, il y a au moins une trentaine de personnages différents qu'on suit avec leurs doutes, avec leurs peines, avec leurs peurs. Et c'est un témoignage unique sur la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Donc si vous êtes intéressé par l'histoire, par la guerre, que vous aimez Berlin, et bien ce livre est pour vous. Seul dans Berlin, Hans Fallada. Sous-titrage ST' 501